Musique Allez, deuxième exemple inspirant encore celui-là, celui de voyagesncf.com. Vous connaissez voyagesncf.com, c'est un des plus grands sites de e-commerce français. Gilles Dorichemont va venir me rejoindre sur scène. Bonjour Gilles Dorichemont, vous pouvez l'applaudir ? Bonjour Gilles. Vous, vous n'êtes pas n'importe qui sur voyagesncf.com parce que vous êtes le DG de voyagesncf.com. Voyages SNCF Technologies. Voyages SNCF Technologies, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu la direction technique de tout ce qui est numérique pour, évidemment, le site de e-commerce, mais aussi pour la SNCF. Et pour vous, là où c'est encore plus impressionnant, votre utilisation de l'open source, c'est que là, c'est carrément un différenciateur pour votre business. Racontez-nous. Alors, effectivement, je ne vais pas présenter voyagesncf.com, vous l'utilisez tous en web et en mobile. On a vendu 83 millions de billets, c'est 4,3 milliards de chiffre d'affaires, dont 750 millions à l'international, ce qui est un peu moins connu, mais on vend beaucoup de voyages aux Européens et partout dans le monde pour des voyages en Europe. C'est à peu près 1 000 collaborateurs dans le groupe. Et effectivement, Voyage SNCF Technologies est une entreprise de dev, en fait. En gros, la moitié de notre activité, c'est d'être la direction technique du e-commerce dont je viens de parler. Mais l'autre moitié, c'est donc quand même une moitié, c'est-à-dire beaucoup, c'est d'être en gros une digital factory pour SNCF, c'est-à-dire de développer les projets digitaux de SNCF. Alors, pas seulement des sites web ou des applis mobiles, mais aussi des systèmes qui proposent des API, des moteurs d'itinéraire, des moteurs de distribution. Donc, beaucoup de systèmes numériques pour SNCF. Nos enjeux, notre ADN, c'est l'open source depuis le démarrage. On est vraiment une boîte de développeurs, en fait. On a notre mission, eh bien, de faire ce délivré, c'est-à-dire notre proposition de valeur, c'est de concevoir, de développer et d'exploiter, donc vraiment de bout en bout, les systèmes qu'on produit. Donc, j'allais dire, même si on ne le nommait pas comme ça, on fait du DevOps depuis le début, et on a une activité vraiment de délivrerie. On a mené une transformation qui a vraiment abouti à une chose marquante, pour vous donner un chiffre. Il y a 4 ans, on faisait 4 lises par an du site. On a fait 100 mises en production sur le premier semestre, donc on fera à peu près 220 cette année. Donc, on a évidemment complètement changé d'époque. On a quand même mis un certain temps à généraliser l'agile, c'est-à-dire avoir un travail beaucoup plus collaboratif avec nos clients, aller en production beaucoup plus vite qu'avant, puisque faire de l'itératif, c'est bien aller en production vite devant le client, et créer des feature teams, c'est-à-dire des équipes pluridisciplinaires qui regroupent des développeurs, des exploitants, du marketing, du user experience, du design, etc., dans une même équipe, pour faire un produit orienté client, où tout le monde a le même objectif, et tout le monde est orienté client. Ça paraît très organisationnel et très, j'allais dire, pratique et méthodologique, et management, puisque la grande affaire, pour moi, dans cette affaire de transformation, c'est bien du management, mais c'est le cœur de l'esprit de l'open source, c'est-à-dire de la co-construction, de l'intelligence collective, et de l'expérimentation. Et donc, un retour du client, de l'usage, ce qui est exactement l'esprit de l'open source, c'est-à-dire de contribuer, de recevoir des contributions. Donc, en quoi c'est un différenciateur business ? C'est que nous considérons que la technologie et notre capacité à fabriquer des produits et notre propre innovation est un différenciateur business. Donc, la techno est un différenciateur business. Donc, notre communauté de développeurs, les nôtres, évidemment, mais pas seulement, est un différenciateur business. C'est-à-dire qu'on a l'ambition, par la techno, de faire un produit meilleur que les autres. On a la prétention, j'allais dire, de faire des technologies qui apportent un différenciant sur le marché. Et donc, ça, c'est vraiment la culture open source qu'on a cultivée chez Voyage SNCF depuis l'origine. Ce qu'on est en train de changer, là, vous me direz, c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais, c'est la contribution. C'est-à-dire qu'on était des grands consommateurs, on était très actifs, j'allais dire, dans les communautés, mais on contribuait peu. On a commencé maintenant, il y a 10 projets sur un GitHub, il y a des sujets autour de la supervision, autour de la configuration des environnements. on essaie de promouvoir un consortium de R&D sur, justement, de la supervision intelligente avec des algorithmes open source. Donc, c'est de commencer à, davantage, contribuer, et pas seulement, j'allais dire, consommer et répandre même dans SNCF de l'open source. Et le dernier point, parce que je préfère être concis, c'est vraiment l'open source interne. Je voulais insister là-dessus. Paradoxalement, on parle beaucoup d'open source dans des grandes communautés, j'allais dire mondiales, ou en tout cas, très répandues, ou très dispatchées à travers le monde. Paradoxalement, quelquefois, dans les entreprises, l'open source à l'intérieur de l'entreprise est un vrai sujet. Quand on crée des features teams chez voyessncf.com, le but, c'est bien de donner à l'équipe l'autonomie de faire un produit qui cartonne, en gros. Et donner de l'autonomie à une équipe, ça veut dire qu'elle doit pouvoir toucher des composants qui ne sont pas forcément, à proprement parler, les siens. C'est qu'il y a une sorte de révolution. On a quand même aussi beaucoup une culture de l'équipe qui fait un composant, c'est son composant, il y a qu'elle qui code dedans. Même si on est très open source pour le reste du monde. Et donc, donner la possibilité à une feature team d'aller coder dans un composant dont elle a besoin pour avancer vite, et donc de déployer cette culture open source entre nous, c'est une vraie transformation également, mais elle peut apporter une valeur énorme puisque, pas seulement pour l'intérêt du boulot d'un dev qui peut ne pas être bloqué par les backlogs des voisins, mais aussi parce que ça apportera de l'intelligence collective justement à tous ces composants. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a engagé en ce moment. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler dans le futur, c'est-à-dire de vous raconter comment ça se passe, cette transformation dans cette communauté de développeurs. Donc voilà, en trois mots, nous, notre transformation, elle était effectivement motorisée par l'open source, mais complètement dans l'esprit de ce qu'a déployé l'open source depuis des années. Voilà. Merci énormément. Merci, merci. Et votre exemple, là, vous parliez d'ADN, vous avez un ADN open source, ça va assez loin, je comprends bien, parce que l'open source interne, ça c'est quand même pas mal, cette idée, on parlait de DevOps, mais là, ça va beaucoup plus loin en interne avec les développeurs qui soient capables de travailler dans le composant de quelqu'un d'autre. Là, c'est un peu une révolution. Alors, c'est vraiment, j'allais dire, c'est les développeurs qui ont un composant, ça les fait flipper, évidemment. Bien sûr. Ils se disent, quelqu'un va me pourrir mon composant. C'est quand même toujours eux qui contrôlent le... Exactement. D'abord, il faut effectivement, c'est bien l'esprit, considérer que la contribution est plus importante, est plus intéressante que le risque éventuel. Ensuite, il y a quand même une core team, en gros, qui accepte le code qu'on lui a proposé. C'est bien la mécanique normale. Évidemment. Et donc, j'allais dire, il n'y a pas un risque de qualité de service puisque notre obsession en tant qu'e-commerçant, c'est évidemment la qualité de service. Mais dans l'esprit, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Non. Et en bas, ça marche très bien parce que ça apporte l'agilité dont a besoin une entreprise comme Voyage SNCF et la SNCF en général. On vous remercie énormément pour ce témoignage. C'était Gilles Derichemont qui est le DG de Voyage SNCF Technology, la, comment vous dites, Digital Factory de la SNCF. Merci encore. Merci. 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 Merci.